salut à tous mes petits courbous on se retrouve pour un nouvel à quoi on joue cette fois-ci consacré à dragoborn rise to supremacy donc bon c'est le sous-titre du jeu mais dragoborn c'est très bien et donc comme d'habitude ce sera les différentes cartes les terrains et ensuite bien évidemment le déroulement d'une partie sur ce je vous laisse regarder tranquillement la vidéo donc au niveau des types de cartes il en existe trois différents vous allez avoir les créatures les bannières et les sorts donc vous allez avoir sur chaque carte des spécificités donc par exemple sur les cartes bannières vous allez juste avoir la nation juste ici le nom de la carte et le type de garde comme quoi c'est une banneur donc pareil donc là je vous ai mis l'exemple de la nature et enfin de tiernanog et de l'ogre pour les cartes monstre enfin créatures vous allez avoir le coup au dessus le nom le fait que ce soit une créature avec son type en haut à droite vous avez ce qu'on appelle le drago cross qui est en emplacement pour un dé pour lui donner un bonus en attaque et en endurance donc attaque endurance vous pouvez avoir un effet c'est pas forcément le cas là il y en a un pour l'autre exemple également vous avez la nation juste en bas donc qui correspond à celui des banneurs des bannières et je crois que c'est tout sur les cartes créatures et ensuite donc vous avez les cartes sort donc avec et le coup donc ici il n'y a pas de coups et l'effet ainsi que le je vais y arriver la nation à laquelle ça appartient donc le fait que ce soit un effet ici donc spell light donc de lumière et sur certaines cartes vous allez avoir une précision en bouche en bûche qui vous verrez à une importance sur le terrain bien sûr tout ça vous avez également des dés qui vont correspondre aux couleurs des bannières que vous jouez donc là en l'occurrence vert et jaune voilà pour les différents types de cartes donc au niveau du terrain c'est un peu particulier par rapport aux jeux de d'habitude puisque vous avez les emplacements pour l'effort qui seront vos points de vie pour la partie donc vous en placerez deux cartes à chaque fois vous avez embûches qui sont des cartes particulières donc c'est ce que je vous expliquais juste avant au niveau des cartes c'est ce genre de cartes que vous allez pouvoir poser dans cette zone là et du coup qu'ils auront des effets quand vous atteignez quand on vous attaquera votre force ça se déclenchera voilà bref je l'explique maintenant parce qu'il n'est pas sûr que j'ai une carte en bûche tout à l'heure ensuite vos bannières va forcément elles viendront se placer ici top vos dés quand ils n'ont pas été utilisés seront posés là bas vous avez la zone de deck la défausse et ici vous avez des emplacements donc un peu comme sur les cartes vous aviez des emplacements pour l'aider et bien ici c'est pareil ça va être des dés de défense donc c'est à dire que ici ça fait 6 de défense pour venir protéger votre fort donc il va devoir taper à plus de 6 pour vous faire jarter le dés sachant qu'à la fin du tour il me semble que les dés sont enlevés je vous dirai pas de conneries pendant la prochaine c'est la prochaine partie de la vidéo j'aurais relu les règles correctement avant donc voilà pour le terrain et bien sûr vous avez la petite le petit récapitulatif des différentes parties de du tour sur le côté pour vous rappeler on donc pour lancer une partie de dragoborn vous placez vos votre deck de 50 cartes sur la zone de deck vos trois bannières juste ici et ensuite on va pouvoir commencer donc en piochant 5 cartes alors moi je vais jouer qu'avec une seule main ça va être assez compliqué ou alors et 5 donc je vous montre ma main en l'occurrence là j'ai des cartes qui ont assez haut en comment en coup donc je vais pouvoir les mulligan donc hop je mélange alors avec une main c'est pas évident il me faudrait vraiment un assistant pour pour ce genre de vidéo top voilà et je repioche deux cartes pour compléter ma main voilà ensuite donc nos trois bannières ont été placés on décide qui joue en premier avec un chiffre ou mi ou od et ensuite on place de gauche à droite deux cartes sur l'effort avec une carte au dessus de l'autre ça sera important pour la suite voilà donc là on va révéler nos bannières l'ordre importe peu j'aurais très bien pu mettre une bannière verte là bas et c'est donc là c'est un jeu j'utilise le tech numéro 5 nature's rough pour vous montrer comment on joue donc première partie la la stand tête bon j'ai rien à lever donc on s'en fout ensuite la da et ce step donc on va lancer l'eau des top et on va les mettre dans la zone 2d en attendant ensuite la draw step ok et la ressource step qu'on peut pas faire quand on joue en premier donc ensuite je vais utiliser ma main phase donc ça va être de jouer une carte de ma main ou plusieurs il faut juste que je regarde les effets parce que je les connais pas ok alors donc je vais incliné un verre par exemple pour jouer mon nerulite marcher et ensuite poupoupou ça c'est un spell qu'est ce qu'il fait bah je vais invoquer une créature ici voilà donc ensuite je vais pouvoir ajuster m'aider donc l'important j'ai joué donc une une deux jaunes l'important c'est d'avoir au moins une ressource de la couleur c'est pour ça que j'ai pu incliné également ma bannière verte dans ma zone de ressources donc théoriquement là je peux placer m'aider alors important je ne peux pas placer par exemple ceux des verres devant le folle devant la bannière jaune je suis obligé de le placer devant un foré devant une bannière verte la mettons top et top voilà ensuite pourrait venir la la battle phase mais étant le premier joueur je ne peux pas attaquer et donc là dessus je termine mon tour donc l'adversaire va jouer on va dire qu'il coule des créatures tout ça tout ça et qu'il coule une créature à 1 1 mettons comme la mienne et qui décide d'attaquer mon fort du milieu mon fort du milieu est protégé par ce ce dé là et vu que l'unité en face a juste un un monde et passe de 4 à 3 top voilà et ainsi de suite s'il avait eu une carte de 4 mettons monde et aurait complètement j'écris voilà c'est top aussi simple que cela donc ensuite il finit son tour c'est le bien c'est temps de phase top d'aïs step désolé pour les allers-retours mais vu que j'ai qu'une main je tiens la caméra avec l'autre c'est difficile d'oros t'est et donc ressources t'est ce qui est utile au départ top donc on prend la première carte du sud nos dèques et on la met dans la zone de ressources dont j'aurais pu mettre là en également il n'y a pas de souci de ce côté là ensuite même une phase donc là je vais incline les deux et je vais appeler mon nimble haute haute rider là bas non merde top faut juste pas que je mette mon d'effort en dessous de l'autre ce sera un souci et le voisin qui décide de percer salaud et on va mettre la foule ici voilà et je peux plus rien faire avec moi donc là je vais assigner m'aider ça peut être bien aussi là clairement le 1 est pas très très utile mais je vais le mettre notamment ici donc comme ça je gagne plus 1 plus 1 et on va mettre 3 ici voilà alors j'espère que vous l'entendez pas trop moi ça m'énerve j'espère que ça s'entendra pas trop non plus donc ensuite vient l'attaque step mettons donc là je peux attaquer mettons à 3,3 un de ses dés voilà son dés qui était à 3 tombe à 0 et mettons vu qu'ici ce serait ce serait débile d'ailleurs ici top je vais attaquer à 1 son fort qui n'est pas protégé et dans ce cas là sa carte par 2 2 du fort à sa main sauf si sa carte est un effet particulier qui s'appelle fort burst et qui permet je sais pas moi depuis chez une carte devenir enfin devenir ce n'est train veut d'invoquer la créature sur terrain ce genre de choses voilà donc là dessus je termine mon tour c'est à lui mettons il m'attaque avec une créature à 3 non des pets et il m'attaque mon fort à nouveau la créature ayant été utilisée pour l'attaque mon fort pet est donc là c'est la carte du dessus qui est révélé ce serait bien que tu fasses la mise au point voilà donc cette carte va dans ma main parce qu'elle n'a pas de forbes voilà et donc j'ai plus qu'un fort qu'une barrière sur ce soir donc c'est le principe des boucliers dans d'un comment dans duel master donc voilà et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les boucliers soit détruits ou que le deck tombe à 0 le deck de votre ennemi tombe à zéro voilà c'est aussi simple que ça pour gagner donc si je suis pas suffisamment clair vous pouvez toujours me poser des questions en commentaire je prendrai grand plaisir à vous répondre je vous invite également à aller sur la chaîne de john thunder dont vous trouverez un lien dans la description qui a fait énormément de dragonborn et je vous dis à ciao à plus et à bientôt pour de futures vidéos sur la chaîne ciao bye bye